Prenons place, frères et sœurs, pour entendre un passage de la seconde lettre de l'apôtre Paul à la communauté de Corinthe. Voici ce qu'il leur dit, c'est au chapitre 5, à partir du verset 11. Connaissant donc le respect du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous vous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire des apparences et non de ce qui est dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Et si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour du Christ nous étreint, il nous presse, nous qui avons discerné ceci. Un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui, par Christ, et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leur faute. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché, pour nous, afin que nous devenions en lui, justice de Dieu. Prenons notre recueil de chants, louanges et prières, pour y chanter le cantique 178, qu'aujourd'hui toute la terre s'égaye au nom du Seigneur. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Chant. Chant. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Éternel, garde-nous de nous croire arrivés, de nous croire possesseurs de ta vérité. Rends-nous disponibles pour une nouvelle rencontre avec ton évangile, sous une autre lumière. Que jamais le passé ne nous enferme, mais que par ton esprit nous soyons prêts à répondre à ton appel, comme de véritables enfants d'Abraham. Sous-titrage MFP. 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 qui nous instruit que la marche du monde qui nous aide à mieux comprendre ce que le texte biblique peut nous offrir en termes de méditation, de réflexion et d'enseignement. ce que ce texte, ce que ce texte dit au sujet du rétablissement de l'homme dans sa vocation originelle, débarrassé du péché, pour employer le vocabulaire de la Bible. Ce passage biblique, ce passage biblique, laisse entendre qu'il y aurait une sorte de contentieux entre Dieu et les hommes et que ce contentieux a été soldé par la mort de Jésus-Christ. du moins est-ce ainsi que l'est-ce qui est-il que le rétablissement ? Par des générations de pécheurs, sous-entendus des gens malfaisants, fautifs, coupables de se transmettre cette maladie génétique que les textes bibliques nomment le péché. Et par le sacrifice parfait de Jésus, parfait lui-même, être incomparable, mis à mort sur une croix, l'humanité effacée, l'ardoise, selon cette théorie. Si, pour ma part, je ne suis pas convaincu par cette théorie, du moins par le fait qu'elle soit fidèle à l'évangile, je suis encore moins convaincu de sa pertinence et de son caractère véridique, notamment au regard de l'histoire, et plus encore de l'actualité. Et c'est là que faire intervenir ce que nous voyons, ce que nous observons, est particulièrement utile pour l'élaboration de notre propre théologie, qui ne devrait jamais se faire en niant ce que nous expérimentons nous-mêmes. Je passe rapidement sur le mésusage qui en est fait par les adeptes de cette théorie de la théologie sacrificielle, qui, tout en affirmant que la dette a été réglée une fois pour toutes, que nous ne vivons plus sous l'emprise du péché grâce au sacrifice expiatoire de Jésus, culpabilise à outrance et en permanence, érige des polices des mœurs, de la pensée, et non finalement que le péché à la bouche. Curieuse manière de témoigner que le péché ne serait plus. Je préfère m'attarder sur le fait que cet événement, la mort de Jésus, n'a pas eu un retentissement universel. Je veux dire par là, et c'est ce que je disais en ouverture de mon propos, l'état de notre monde met en évidence que nous attendons toujours la réconciliation universelle, qu'il n'a pas suffi que Jésus meure sur une croix pour que tout s'arrange immédiatement. L'heure est plutôt au déchirement mondial qu'à la réconciliation. Autrement dit, il est difficile tout de même de dire qu'en mourant, Jésus a inauguré un règne de paix universel, surgit subitement, de manière surnaturelle et absolue. Je crois que nous pouvons tous nous accorder sur le fait que la mort de Jésus n'a pas eu un effet direct sur l'ensemble de la création, comme voudraient nous le faire croire les essentialistes qui prennent les lettres de Paul au pied de la lettre, tels des décrets d'application divins qui feraient ce qu'ils disent. Vouloir nous faire croire qu'une transaction a eu lieu entre notre sphère humaine et la sphère surnaturelle de Dieu, pour mettre un terme au règne du péché, est assez douteux au vu des résultats que nous observons. Et notre observation compte. Notre expérience compte. Au même titre que les observations et les expériences des rédacteurs de la Bible comptaient à leur époque. Elles comptaient au point que nous leur accordons cette autorité qui en fait un texte biblique. Alors, si nous décidons que nous ne pouvons pas en rester au stade de la théologie sacrificielle, nous devons chercher à comprendre ce que l'apôtre désignait par ce ministère de la réconciliation. Pour faire ensuite le chemin inverse, éclairer notre vie de ce qui sera alors le message lumineux de nos archives bibliques. Entendons à nouveau ce que l'apôtre Paul écrit. Il parle de la connaissance non charnelle du Christ. Il parle de sa parole de réconciliation. Il parle de nouvelles créations. Il parle des choses devenues nouvelles. Il est question de Dieu en Christ et de Christ comme un homme, comme nous. Ce qui, par transitivité, signifie que Dieu est en nous. Eh bien, ces quelques éléments distillés par l'apôtre Paul dans ce passage biblique nous aident à mieux comprendre, peut-être, ce que signifie Christ, déjà, pour commencer. S'agissant de Jésus, qu'il nomme par ailleurs, il ne considère pas que Jésus de Nazareth soit un être supranaturel, doté d'une nature spécifique. Tout au contraire, pour Paul, dire que Jésus est Christ, c'est attester qu'il est pleinement humain. La nature de Jésus est radicale, en ce sens qu'elle est radicalement humaine. Jésus est humain, comme nous caressons parfois l'espoir de l'être nous-mêmes. Cette humanité ne se caractérise pas par la chair qui peut tellement varier d'une personne à l'autre, que ce soit par la couleur, par la forme, par le volume, par l'amplitude. Cette humanité se caractérise par sa profondeur, ce que Paul nomme Dieu. La profondeur de l'être, Christ, était en Jésus. Et Jésus a témoigné de ce qu'est être profondément humain. Mieux que cela, Jésus a révélé qu'il était possible d'être profondément humain, sans se renier, sans fuir ses responsabilités, sans transiger en fonction de l'opinion du moment, sans tergiverser quand certains hésitent. Jésus fut Christ en ce qu'il fut humain, selon la Torah, selon le portrait qu'en tracent les textes bibliques. Et il fut progressivement conscient de cela, par des interactions successives avec celles et ceux qu'il a rencontrés. Et ce point est important. Et c'est là qu'il est utile de retraverser aussi les récits des évangiles. Si les évangiles ne disent pas grand-chose de l'enfance de Jésus, à part les évangiles apocryphes, qui le dépeignent justement comme un être surnaturel dès le départ, capable de sidérer, capable de méduser les jeunes de son âge, dès qu'il est en désaccord avec, en les transformant en pierres, en desséchant les arbres, etc. Et bien, les évangiles commencent à raconter la vie de Jésus, principalement au début de son ministère adulte, avec sa rencontre avec Jean le Baptiste, qui a les premières paroles de révélation, qui dit quelque chose de la vocation de Jésus. Jésus qui entend à ce moment-là ce qu'il est appelé à être. Tout un tas de rencontres permettront à Jésus de mieux prendre conscience de sa véritable nature profonde, son humanisme profond. Et je pense tout particulièrement à cette femme cananéenne, cette étrangère, qui lui fait prendre conscience que sa mission ne s'arrête pas aux frontières d'Israël, que la profondeur de notre humanité ne se limite pas au clan dans lequel nous sommes nés ou à la communauté dans laquelle nous avons été élevés. Jésus, effectivement, ne sera pas simplement fils d'Israël, mais fils de l'homme, comme le rappellent les évangiles, fils d'Adam, pour reprendre le terme hébreu. Et c'est en ce sens qu'il est véritablement Christ. Comme le dira par ailleurs l'apôtre Paul, il y a une sorte de corrélation entre Adam et le Christ Jésus. Parce que tous les deux sont capables de pouvoir faire valoir leur humanité entière. Nous, nous sommes toujours un peu entravés, nous sommes toujours un peu en sous-régime. Nous y reviendrons. Les interactions de Jésus avec ses disciples sont également des occasions pour lui de se révéler, de se découvrir. Y compris lorsqu'il leur demande, et vous, qui dites-vous que je suis ? Qui est une question à la fois rhétorique, parce qu'on peut imaginer que Jésus est quand même déjà un peu au courant, mais qui est aussi porteuse de sens. Car ce que disent les disciples ne sera pas sans effet sur ce que Jésus peut ensuite prendre pour lui-même. Lui qui est à l'écoute des autres, comme peu savent l'être. Plus Jésus rencontre les individus qui croisent son regard, plus il s'humanise, plus il est Christ, au point que sur la croix, un centurion romain dira de lui qu'il était vraiment fils de Dieu, profondément humain. Dire que le Christ Jésus nous a réconciliés avec Dieu, n'est-ce pas semblable à cette expression que l'on entend souvent lors des mariages ? Lorsque des amoureux, manifestement amoureux, peuvent nous réconcilier avec la vie de couple, ou des croyants généreux qui pensent leur foi et qui nous réconcilient avec la religion. Le Christ Jésus nous a réconciliés avec Dieu, avec la profondeur de notre humanité, en nous révélant qu'il était effectivement possible de vivre selon cette dynamique de l'Évangile, selon cette dynamique de l'amour. Oui, finalement, il est encore possible d'avoir confiance en l'être humain. Il est encore possible d'avoir foi en l'humanité, parce que Jésus a montré que l'humanité était possible, qu'elle n'était pas simplement une chimère, qu'elle n'était pas simplement une sorte de belle histoire pour nous faire tenir encore un petit peu, pour que nous ne désespérions pas trop vite. Le Christ Jésus nous a réconciliés avec Dieu, avec la profondeur de notre humanité, en nous révélant que cela était vraiment possible pour chacun d'entre nous. Vivre selon cet amour qui nous presse, dit Paul, cet amour qui anime tous les disciples de Jésus, qu'ils se reconnaissent comme tels ou non, car les disciples de Jésus sont les fils d'hommes, qui sont eux aussi ambassadeurs d'une vie menée au grand air de la liberté des enfants de Dieu. Cette liberté qui ne s'abîme ni dans les intérêts particuliers, ni dans les peurs ancestrales. Le Christ nous a réconciliés avec l'humanité en nous réconciliant nous-mêmes, en nous faisant prendre conscience que nous étions nous-mêmes capables d'être humains, que nous n'étions pas obligés d'être un loup parmi les hommes pour pouvoir survivre. Si le Christ a réconcilié ce que nous pourrions appeler une sorte de faille intérieure, cet écart si pénible entre nos intentions et ce que nous faisons, entre notre volonté et les effets, entre ce que nous pourrions être et ce que nous sommes effectivement à un moment donné, le Christ a également réconcilié l'humanité au sens de la réconciliation entre les individus. Il a redonné confiance en nous et ce faisant, il nous a donné confiance en l'autre également. En nous faisant prendre conscience que nous n'étions pas obligés d'endosser les habits usés du barbare pour pouvoir exister face à l'autre que nous considérerions inévitablement comme une menace, comme celui qui ne se contente pas de nous pomper l'oxygène mais qui peut porter atteinte à notre intégrité, à notre identité. Eh bien, le Christ Jésus nous a tous réconciliés avec Dieu, abolissant les clivages, réduisant les distances culturelles, transgressant les conventions établies autrefois. Ces conventions qui permettent de distinguer ceux de l'intérieur et ceux de l'extérieur. Le Christ Jésus nous a réconciliés de telle manière que nous participions tous d'une même humanité portée à son incandescence. Une humanité sans astérisques, ces fameux astérisques qui établiraient des exceptions, des dérogations, parce que certains ne seraient pas aussi humains que nous ou que certains, on pourrait ne pas s'en préoccuper, on pourrait refuser d'en entendre parler. Cette réconciliation, si elle fonde la confiance en soi, à la suite de ce que Jésus a vécu, vécu librement, ce qu'il avait à vivre, comme un être souverainement libre, elle fonde aussi la confiance en autrui. parce que si je suis capable d'être profondément humain, alors cela est vrai pour l'autre aussi. Et au lieu d'être une menace, il se pourrait que l'autre soit de ceux qui permettent justement ces interactions positives et qu'au lieu d'être une menace, ce soit quelqu'un qui soit susceptible de me rendre encore plus humain, qui permette de révéler chez moi une humanité que je ne soupçonnais même plus. Ce n'est pas simplement l'histoire d'une condition commune qu'il faudrait être frère parce que nous habitons tous le même espace-temps. C'est la reconnaissance de la véritable valeur de l'autre. Ce n'est pas simplement l'histoire de la tolérance. Il faut tolérer l'autre au nom des bons sentiments. C'est reconnaître en l'autre sa véritable nature et sa véritable capacité à être source de bonheur pour moi-même. à être en capacité d'établir des interactions positives avec moi-même. En Jésus-Christ, c'est la rédemption de l'humanisme qui se joue et pas simplement de l'humanité. Cette capacité à rendre l'autre plus humain. L'autre, celui qui croise mon regard, celui que je n'ai pas choisi, est ressuscité en tant qu'être humain à part entière dans la perspective de Paul. plus personne n'est considéré comme un être de seconde zone. Personne n'est réduit à n'être que ceci ou que cela. Un sans-papier, un réfugié, un indigène, un immigré de troisième génération. Plus personne n'est regardé selon son orientation sexuelle. Plus personne n'est regardé selon sa religion. Plus personne n'est regardé selon la nature de son sexe car il n'y a plus ni homme ni femme dans la réconciliation opérée par Jésus-Christ. Parce que la question c'est la profondeur de l'être et pas ce qui est à la surface des choses. Comme le rappelle Paul, ce n'est pas selon la chair que nous connaissons. Ce n'est pas à la surface des choses que nous pouvons nous faire une idée de ce qu'est celui que nous croisons. Celui-ci est mon frère celle-là et ma sœur qui s'inscrit dans la volonté du Père Céleste dit Jésus qui a trouvé sa place au sein d'une famille qui ne connaît ni le sang ni la langue ni la religion pour dire l'identité. Le Christ Jésus a réconcilié notre humanité en la sauvant d'une fragmentation mortifère. C'est comme lorsque nous sommes divisés en nous-mêmes nous sommes beaucoup plus faibles beaucoup plus fragiles lorsque l'unité de notre être est restaurée. Alors nous sommes capables d'affronter la vie nous sommes capables d'aller de l'avant nous avons un caractère dépressif beaucoup moins affirmé et un caractère positif beaucoup plus fort. Et bien cela est vrai au sein d'une communauté lorsqu'une communauté nationale lorsqu'une communauté internationale est fragmentée alors elle est fragile elle se menace elle-même elle se vide de sa substance par l'intérieur et c'est cela que nous pouvons célébrer de mille manières aussi bien de manière symbolique par le culte que par toute une variété d'actes concrets dans le cadre de notre vie quotidienne des actions concrètes qui manifestent qui incarnent cette rédemption opérée par le Christ. comme Jésus nous l'a révélé comme il l'a incarné nous sommes capables d'être humains pour nous-mêmes et pour les autres et cela cela est justice de Dieu. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501